Cette histoire-là, ça va... On va en parler encore pendant des années. Pendant des années. J'envisage des vacances. Non. Absolument pas. Quand je serai mort. De toute façon, numériquement, je serai jamais mort. Donc ça va. En Iran, 3500 décès ? Ouais. On fait tourner ? Ouais. On fait croquer. Non, j'envisage pas des vacances. C'est mort. Non. J'ai pas pris des vacances depuis plusieurs décennies. Je devrais ? Bah, on fait pas toujours ce qu'on doit faire. Nadia ! Ouais, mais moi, je mange les fraises tagada. C'est pas bon, même pour mon âge. Ça a mal fini, c'est ça. Mais je bois du Vittel. Ça fait vite, elle fraise. J'ai failli titrer... Travailler... Non, pas travailler moins. Être payé moins pour travailler pareil. Bon, c'est pas bien, ça. Comment je pourrais titrer ça ? Eh, Ludwig ! Est-ce que vous pensez que, véritablement... C'est vrai, Fabrice ? On va en arriver là, en France, des entreprises qui vont moins vous payer pour le même travail. Parce que c'est, depuis des années, le chantage. Le chantage à... Au licenciement. Vous l'ouvrez trop, vous respuitez trop, vous voulez vous faire augmenter, il faut quitter la boîte pour se faire réengager. Des rideaux anti-colonavirus pour les prochaines élections municipales. D'accord. Merci, Patrick. Travaillez autant pour gagner moins. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Travaillez autant pour gagner moins. Bon, quand vous pouvez concevoir que dans beaucoup d'entreprises, il y en a plein qui n'en foutent pas une rame. Bon, pour ceux qui touchent au moins 3, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, toucher un petit peu moins, ça leur ferait du bien, puisque pour ce qu'ils foutent dans les boîtes aussi. Après, si c'est pour quelqu'un qui touche le SMIC, non. Si c'est pour quelqu'un qui touche 1 000, 5 000, 2 000, le franc, c'est moyen, non. Parce qu'au final, ils font toujours des études pour expliquer que la crise actuelle, pour l'instant, elle tape beaucoup plus la classe moyenne et ceux qui ont du mal à terminer le mois. Ce n'est pas ceux qui touchent au minimum 3 000. Encore, ce n'est pas non plus. Ça dépend où vous vivez. Ce ne sont pas ceux qui ont des postes à responsabilité, qui prennent cher en ce moment. C'est terrible. OK, Sébastien, tu n'en fais pas. On va se revoir. Je n'ai rien à ma vie, non ? Mais je ne dis pas, je ne dis pas. Après, je ne vais pas t'expliquer. Il faut que je donne envie. Il ne faut pas que je fasse pitié. Donc, je ne veux pas dire que je suis pauvre. Et puis, il ne faut pas dire non plus que je suis blindé et milliardaire. À un moment donné, comme après, on me demande si je suis marié, je dis que je suis célibataire. Il faut donner envie. Tu n'as jamais pris de vacances ? Les vacances, c'est un petit peu pour tous ceux qui travaillent. C'est que tu n'aimes pas ta vie. Tu as une famille. Tu as des gosses. Tu n'as pas choisi. Tes parents ont voulu que tu aies un travail, un métier, ton bac. Les gamins sont venus rapidement. Puis, après, tu te prends des vacances. Parce qu'au final, ça va Rossé. Au final, tu en as besoin. Après, il y a des gens qui gagnent de l'argent en permanence, même pendant les vacances. Après, on dit que les vacances, c'est juillet-août. Ça passe vite. Juillet-août, c'est pour les petits. Parce que deux mois de vacances, tu ne peux pas te permettre deux mois de vacances quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Enfin, pour les petits, ceux qui peuvent. Bon, je vais bouger un petit peu. Parce qu'il commence à faire frais. Ça va, Rossé ? Bon, ben, il y a un ouvrier. Qualifié, pouvait. Exigez une augmentation de son patron. Mandier. Bon, si c'est pour mandier, ce n'est pas la peine. Salut, Sabine. Je vous montre.